Alors on retrouve tout de suite Michel Chayou, Michel Chayou avec grand plaisir, et c'est Carole Cavalera donc qui va s'entretenir avec lui pour ce dernier roman qui vient de paraître roman ou livre autobiographique dans la collection Haute Enfance chez Gallimard. Alors non, autobiographique je ne pense pas, en tout cas pas tout assez, pas clairement. Bonjour Michel Chayou, et merci d'être venu nous parler de ce crime du beau temps que vous publiez chez Gallimard dans la collection Haute Enfance. J'ai envie d'être un peu provocatrice pour commencer, en disant qu'il y a dans ce roman, ce vrai roman Philippe, tous les ingrédients du roman policier, puisqu'il y a un crime ou peut-être en tout cas il y a un cadavre en tout cas certainement, une enquête avec un enquêteur, et un mobile, même s'il est hypothétique en tout cas à la fin. Cela dit, évidemment avec vous Michel Chayou, rien n'est jamais très simple, et avec tous ces ingrédients vous pétrissez une toute autre patte, je dirais, puisque en réalité le cadavre dont il est question ici n'est peut-être pas victime, et en tout cas il est incongru. L'enquête est menée non pas par cet enquêteur évanescent qui apparaît de temps en temps, mais par une petite fille, admettons Clémence, et son oncle tout aussi farfelu qu'elle, est tout aussi malicieux, et au bout du compte, de romans policiers, il n'y a plus grande trace dans ce livre. Oui c'est vrai, moi je suis schlostrophobe, donc de ce fait je ne peux pas être enfermé dans un genre. J'ai voulu faire un roman de mystère, mais si le mystère ne soit pas seulement dans l'histoire relatée, mais dans le moindre mot employé par moi dans ce livre. Et d'autre part, j'ai voulu faire surgir le mystère, non pas des nuages, mais d'un ciel bleu, c'est-à-dire du radieux. Habituellement le mystère ne sort jamais du radieux, on sort toujours du drame, il y a déjà un drame de la nature, les choses se précisent, et là il n'y a pas de drame, tout est ineffable, et pourtant un mystère surgit. Un pêcheur, on peut dire le début, à l'extrémité d'une jetée, pêche, mais il est habillé en costume de soirée avec un nœud papillon et des souliers vernis, on ne pêche pas dans cet attirail, et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il y a déjà des choses de bizarres, et à partir de ce bizarre, ça se passe dans une presque-île, et tous mes livres sont une apologie du presque. C'est presque la vérité, c'est presque l'erreur, c'est presque un personnage, c'est presque une situation, c'est presque la mer, c'est presque la vague, c'est presque, presque, toujours. Presque, pas tout à fait, qui est aussi une expression qui revient très souvent dans vos romans, et dans celui-ci en particulier. Alors vous venez de parler du mystère, et effectivement il y a dans ce roman, Michel Chayou, une espèce de limpidité du mystère qui est saisissante pour le lecteur, parce que l'on a l'impression, à l'image de ce ciel toujours bleu, étonnamment bleu, ce n'est pas la saison d'ailleurs. Étonnamment et juste. Oui. Que plus le mystère s'épaissit, plus il devient labyrinthique, plus en réalité ce labyrinthe semble de vert. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus transparent et pourtant on s'y égare. C'est tout à fait juste. Il y a une clarté extrême due au soleil et due à la raison, et en même temps cette clarté extrême nous enténèbre comme une obscurité. C'est l'obscur du clair en définitive. Et j'ai voulu écrire ce livre avec un langage à peine posé sur la page, je ne sais pas si j'y suis pas revenu, mais un langage clair, léger, où les choses les plus graves sont dites, nous sommes dans une époque lourde, quantitative, j'ai voulu faire quelque chose de contraire. J'ai même voulu écrire un livre démodé, parce que le démodé pour moi c'est la manière dont le temps s'habille. Et les rides sont pour moi plus importantes, les rides sur un visage sont plus importants pour moi que le visage imberbe d'un jouvenceau ou d'une jouvencelle. Tout ce qui est vieux, ridé, c'est l'arbre des grâces pour moi. C'est-à-dire l'humanité. Si vous êtes devant une porte et si la porte porte les traces de tous les gens qui l'ont repoussé, il y a tout un roman de l'entrebâillement à faire. Là j'ai voulu entrebâiller un mystère à la faveur d'un ciel sans nuages, et les nuages sont dans les gens, pas dans le dehors. Les nuages sont dans le dedans, pas dans le dehors. Et c'est un roman du grand dehors. Et ces rides, ces marques du temps, c'est aussi ce qui explique sans doute votre prédilection pour les antiquaires. On en avait une dans La Preuve par le Chien, qui était le personnage principal, ici aussi. Oui, parce que le narrateur, la narratrice, est une femme de 30 ans qui, à la faveur d'une salle d'attente de dentiste où elle est là pour se faire soigner, voit dans un magazine une pipole, une photo de l'hôtel où elle a été quand elle avait 10 ans. Et donc, elle relate à des faits qui se sont passés et dont son enfance a été témoin. Donc, les choses qui se sont passées ont pris de la valeur. Comme elle a été... Il suffit pour mener cette enquête, pas seulement d'être chomissaire, il faut être chomissaire-priseur pour mesurer la valeur éventuelle de l'enquête en cours et de ce qui s'y est passé. Le pêcheur pêche un poisson vorace, terrible, fronge. Mais c'est un congre mort qu'il a au bout de sa ligne. Oui, mais qui l'a tué ? Est-ce que c'est le pêcheur qui l'a vraiment ? Est-ce que c'est un véritable pêcheur qui a tué l'autre ? Est-ce que c'est le poisson qui a tué le pêcheur ou le pêcheur qui a tué le poisson ? Déjà, on est embarrassé le long d'un fil ténu qui est le fil de l'histoire, le fil de la ligne qui pêche en eau profonde et les eaux profondes naissent à la faveur, si je puis dire, du bleu du ciel qui les ressouvre. Oui, et nos auditeurs, Michel Chayot, se rendent compte en vous écoutant de l'étrangeté de ce crime et de l'incroyable difficulté, évidemment, qu'auront tous les personnages à essayer de trouver le mobile. D'abord parce qu'on ne sait pas sur qui il faut enquêter, sur le congre ou sur le... Ou sur le beau temps. Ou sur le beau temps, oui. Peut-être certainement, pas sur le pêcheur, finalement. Exactement. Alors, vous parliez de légèreté et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappée dans ce roman, Michel Chayot, c'est l'incroyable légèreté. On a l'impression de chapitre en chapitre, certains sont très courts d'ailleurs, d'une bulle irisée, un peu comme celle que les enfants jouent à souffler, ces bulles de savon irisés. Et sans doute, est-ce parce que vous avez choisi, enfin entre autres, de faire raconter cette histoire par la voix d'une enfant ? Puisque Clémence, si elle s'appelle Clémence, est effectivement cette trentenaire, mais qui retrouve la voix de ses dix ans pour raconter ses vacances. C'est-à-dire, j'ai voulu qu'il y ait une enfance du récit. En fait, dans ce livre, il y a eu une théorie littéraire un peu timimotée en ce moment, de voulu retrouver l'enfance d'une narration. Pour moi, d'ailleurs, le mystère naît toujours des premiers moments. Et ces premiers moments, il faut les tisonner comme un feu qui s'éteint pour faire rejoyer les braises du présent, et à la faveur des braises du présent, faire surgir la flamme du passé. Et la flamme du passé, à 20 ans d'âge, là, non-ci. Alors, je vous propose, Michel Chaillot, d'écouter Françoise Blaise, qui va nous lire un passage de ce roman, pour que nos auditeurs se rendent compte de cette légèreté, de cette limpidité du mystère dont nous parlions tout à l'heure. Je dirais presque aussi de cette désinvolture du mystère. C'est très juste. Son vrai nom, déjà ? Impossible de m'en souvenir. Clémence l'avait-elle jamais su ? Le maître nageur écrasait tellement l'esprit par l'énormité de sa personne, qui, aux abords de la piscine, son royaume, se prolongeait dans une multitude d'haltères et d'ustensiles musculaires divers, qu'il ne restait plus guère à ses deux mots, à celles et ceux qui l'approchaient, pour penser quoi que ce fût à son sujet. Sa présence aimable, fichée d'un éternel sourire, assommait vraiment son voisinage. Il l'intimidait. Il fallait mettre la tête sous l'eau, se rafraîchir les idées, pour, à la sortie du bain, retrouver, lieu décillé, les dimensions normales du personnage. Âge, 40 ans, intelligence moyenne, mais dissimulée, a été blessé au pouce gauche ou mordu par un chien, un pansement, trois rideaux-fronts, joues creuses, d'un naturel empressé envers les dames. L'oncle l'avait, au début de notre séjour, surnommé Aristote, à cause d'un ouvrage de cet auteur qu'il tenait alors entre les mains, et eu égard au texte original grec, de l'hébreu pour lui, comme l'être inintelligible de cet individu qu'il pressentait comme double ou triple, bilingue au moins, comme il disait, suite à l'éclat doucereux de ses yeux diablement bleus, mais d'un bleu des abysses, et à l'armure de sa peau bronzée, arrachée au soleil. Aussi avait-il tendance à lui prêter toutes sortes de rôles. Homme à tout faire, certainement, mais à tout faire quoi ? Cette façon de se tenir dans l'ombre, une onre un peu trop servile de Madame Révérend, suggérait à son avis des relations plus équivoques. Mais l'oncle Richard, c'est l'oncle Richard. Il a vite fait d'échafauder. Qu'une porte claque, il se demande aussitôt si c'est seulement la main du vent, qu'une fenêtre se referme, et elle cache ses raisons de se refermer. Des pas traînent, et l'âme aussi de celui, de celle qui marche. Quelqu'un court, qui le poursuit ? Qu'on ne voit rien ne signifie pas qu'elle n'existe pas, du moins en idée, des poursuivants. Et il rit de ce rire automatique qui décourage vite l'éventuel contradicteur. L'oncle se moque-t-il ou pas ? Peut-on argumenter contre un pas sérieux ? Un ironique ? Le dénommé Aristote, par exemple, dont on vient de parler, excellent nageur, trop excellent en tout, ne lui inspira dès l'abord guère confiance. Quelque chose dans les traits, les attitudes, l'oncle n'aurait su dire. L'homme, selon lui, surgissait trop à point nommé, ne s'attardait pas, marchait comme on rase les murs, quel mur impalpable, rase-t-il. D'ailleurs, Clémence ne l'avait-elle pas aperçu de sa fenêtre la nuit précédant le meurtre, errant sur les quais à une heure indue ? De dos, certes. Mais le dos est aussi un visage à qui sait le lire. D'ailleurs, le pêcheur au congre, au bout de s'acheter mortel, était aussi de dos. Et ne sommes-nous pas tant le dos de cette affaire que lui, oncle Richard, essaie justement de retourner pour en découvrir le vrai visage ? Crise cardiaque, c'est l'explication donnée au dos de quelque chose qui n'a pas été vu de face. Et il rit encore. On avait donc été à trois faire trempette. Non que l'oncle en raffola, mais il s'était laissé persuader par son épouse. Et puis, lui-ci en quête d'indices, il n'avait pas encore de ses yeux inspectés dans le détail ce rez-de-chaussée mirifique de l'hôtel, les deux piscines taillies dans le roc, les escaliers translucides, le plongeoir singeant un cachalot, et les jets d'eau chaude qui vous remettent vraiment la tête sur les épaules. Heureusement que le plongeoir ne représente pas incongre, me souffla-t-il à l'oreille. Je nous vois encore, après le passage obligé, un guichet desservi par une dame ingénue en blouse bleue afin d'obtenir le peignoir et les sandales réglementaires, hésitant à entrer dans l'eau. Un groupe explosif de personnes fort charnues, debout là où il y avait pied, il subissait une redoutable leçon de gymnastique sous les ordres d'un des trois assistants du soupçonnable Aristote qu'on entrevoyait dans le coin des haltères en grand concilia bulle avec la star du crépuscule qui apparut à Clémence plus musculeuse qu'elle n'eût cru, des bras en particulier et des cuisses. Elle en fit même la remarque étonnée à l'oncle qui ne s'en est mu guère, occupé qu'il était à observer d'un œil volontiers sarcastique tous ces gens bras en croix en train de répondre du mieux qu'ils pouvaient aux injonctions de l'apôtre blond fort impératif au bord de la piscine. Tu ne trouves pas qu'ils ont tous l'air un peu extatiques ? Commenta-t-il ? Acerbe ? Extatique ? s'interroge à Clémence qui ne s'expliquait pas le mot. Mais il avait déjà plongé. Merci beaucoup Françoise Blaise pour cette belle lecture. Alors là, on entend bien dans ce chapitre Michel Chailloux ce que j'évoquais tout à l'heure cette désinvolture de mystère dans le sens où vous en approchez le lecteur et puis vous l'éloignez et vous détournant du mystère vous le faites rire aussi ce lecteur parce que c'est un roman d'un humour fou. On vient d'entendre ce maître nageur habler Aristote, le maître nageur bilingue par exemple et puis tous les autres personnages de cet hôtel pension. Oui, c'est-à-dire c'est un livre qui est fait à la fois avec des souvenirs enfantins c'est la poissie d'Infession c'est la poissie de le tiberon en fait dans mon esprit je le dis pendant le livre où j'ai vécu mon enfance où c'est déroulé pour moi des choses terribles et puis ce que j'ai éloigné bien sûr et puis un hôtel où j'ai séjourné à la Bôle avec ma petite fille qui a 4 ans et que j'ai vu évoluer j'ai vu des gens évoluer etc. et ce mélange puis l'océan toujours le même devant les deux lieux et c'est un livre au fond à marée basse et il y a plus de reflux que de flux la mer en face a plus de reflux que de flux elle recule devant la narration comme le mystère recule je n'arrive plus à saisir le mystère alors j'ai un grand modèle en moi parce que je crois que c'est Pindard qui disait il faut toujours un grand modèle devant soi quand on écrit quand on crée une oeuvre et mon grand modèle en moi c'est un chéché Sterton l'écriture anglais du 19ème siècle et c'est à dire cette espèce de de folie narrative sur des choses sérieuses et cette espèce de folie narrative c'est des mesures dans la mesure où la démesure vient d'une excessive mesure où l'obscurité vient d'une excessive starté où j'ai transposé dans le radieux ce qui appartient à un ciel obscur tout ça fait qu'il fallait pour rendre sombre de tout ça inventer une langue vous parliez j'avais des chapitres très brefs oui parce que les chapitres ont tous un titre et le titre me vient moi j'ai toujours les titres avant les sujets pour moi écrire un livre c'est rentrer dans un monde et pas dans un sujet le sujet apparent on n'est jamais le sujet profond c'est le sujet réel de ce livre et donc j'ai eu le crime du beau temps et puis j'ai trouvé le titre joli et mystérieux pour moi et j'ai avancé dans ce mystère avec le rythme et les chapitres ont tous un autre titre et le titre si on faisait la somme de tous ces titres on aurait une addition de l'insondable du livre et comme le fond il est un poisson vorace que j'ai pêché quand j'étais enfant là l'autobiographie rejoint un peu et vous savez le fond c'est un animal qui au fur et à mesure qu'il vieillit s'enfonce dans les profondeurs comme l'être humain qui n'aurait apparaît plus en surface les rides étant son estialiste ce jour pour arriver à la surface de l'humanité mais le vieillard gît au fond de l'estialiste ce jour dont il ne peut plus gravir les marches c'est aux autres plus jeunes de les gravir et d'aller vers lui et le fond est un poisson qui a ce qu'on appelle une livrée abyssale au fur et à mesure qu'il s'enfonce et cette livrée abyssale est dans le livre que je raconte aussi comment le mystère peut-il naître d'un événement où on voit un osseur du soir pêché en habit de soirée un fond du matin c'est très étrange purement le matin et le soir je rejoins et d'autre part il est habillé en beau temps et le beau temps de la semaine c'est le dimanche nous sommes un dimanche les gens sortent de la messe ils sont abarrassés de tous leurs abîmes ils sortent de la grand messe et pourtant la grand messe va ressurgir devant la grand messe que signifie la mer à marée basse c'est tout ça le crime de beau temps pour moi il est toujours très difficile Michel Chayou d'oser reprendre la parole après la vôtre qui est un enchantement un enchantement poétique alors quelques titres de chapitres puisque vous en parliez à l'instant quelques-uns je ne vais pas les lire tous le petit doigt a dit la star du crépuscule Clémence à l'oeil détective un doigt de Porto le gros crayon vert un premier nuage hésitante sur un souffle sur un seuil pardon sur un seuil piscine et eau trouble l'ange de la buée le portillon face à la mer poussière et papillon le point Z point Z qui devrait tout expliquer et qui évidemment va nous laisser un peu sur notre faim alors vous disiez Michel Chayou à l'instant qu'il y avait tout de même dans ce roman une part autobiographique qui est en fait de mon enfance voilà votre enfance et effectivement l'oncle parcourt cette presqu'île avec une joie enfantine parce qu'il la connaît et qu'il explique à sa femme et à sa pseudo-nièce d'ailleurs tous les souvenirs qu'il peut y avoir encore mais en même temps je me demandais dans cet oncle qui éveille sa nièce à la lecture du monde qui lui apprend à lire le monde est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce d'art d'être grand-père c'est très juste j'ai une petite fille Mathilde qui a 4 ans et de l'avoir évolué m'a inspiré énormément elle m'inspire toujours d'ailleurs et il y a ça et puis il y a aussi le fait d'avoir placé dans mon imaginaire dans une presqu'île au fond je m'aperçois la presqu'île Chibron de mes premières années c'est la première fois que je le dis c'est mon art poétique qu'est-ce que c'est qu'une presqu'île c'est une île rattachée par une langue de terre au continent à la raison s'il n'y avait pas cette langue de terre ça ne serait plus raisonnable et exactement maintenant je vais avoir à 80 ans dans un mois et demi et mon art c'est ça c'est le presque c'est assez c'est sans doute c'est peut-être c'est tous ces mots-là qui forment mon art poétique et quand j'invente ce qu'on appelle une histoire c'est-à-dire un sujet apparent qui se déroule qui se découvre pour moi peu à peu et bien c'est tous les peut-être de cette histoire à venir qui forment mon art et là par exemple c'est tonge Richard Harris d'où vient-il c'est tonge c'est un peu moi mais c'est pas un vrai ongle dans l'histoire c'est un ami des parents et c'est presque un nom pour chémence d'autre part les chémices repriseurs étaient un magasin d'antiquité dans ma ville natale à Nantes côté des raisonnables de la place Bretagne oui j'aime beaucoup ce côté des raisonnables de la place Bretagne et cet antiquaire apprécie à la vingt-chémices repriseurs ce qui lui est arrivé quand elle avait dix ans et c'est les vingt ans qui se sont éculés depuis qui donnent éventuellement la valeur éventuelle de cette histoire comme on apprécie la valeur d'un objet vétuste en définitive et j'ai mis là-dedans toutes mes théories d'adultes le démoder la manière dont le temps s'habille la moitié envers les gens qui se soucient tout de suite d'être moderne je m'en fous du moderne je lui dis merde au moderne parce que c'est pas les gens qui se soucient d'être moderne qui le seront peut-être un jour voilà j'ai pas ce souci là j'ai le souci de parler au temps et le temps c'est c'est l'interlocuteur de la littérature c'est l'art du temps par excellence c'est la littérature ce qu'on appelle ainsi et faute de savoir ce que c'est je ne sais toujours pas ce que c'est mais je sais de plus en plus que c'est la voie du temps et là c'est le temps le criminel le profond de cette histoire qu'a-t-il fait avec ce pêcheur en habit de soirée qui pêche un beau matin un poisson vorace qu'a-t-il fait ce temps qui s'étoule et qui fait qu'une petite fille de 10 ans à 30 ans s'interroge toujours sur lui à la faveur d'une photo dérobée par son oeil sagace à un magazine people dans une salle d'attente de dentiste et c'est tout ça alors bien sûr c'est un roman c'est un roman de mystère mais c'est pas le mystère ne surgit pas sur l'histoire il surgit j'espère de tous les mots de l'histoire je dis tout le temps j'entends ton esprit le style c'est ça c'est le style c'est la parole du temps c'est la manière dont le temps parle un mot jeté sur la page qui fait entendre le bruit de la chute de la chute originelle peut-être d'Adam et Ève qui sait alors cette clémence Michel Chailloux qui 20 ans plus tard essaie de raconter cette histoire de la reconstruire de officiellement très officiellement de la comprendre se sert de ses souvenirs de cette photo d'un magazine people comme vous le disiez à l'instant mais aussi d'une liasse de papier jaunie qu'elle retrouve dans une vieille commode de son magasin d'antiquité et puis donc en tirant sur les tiroirs de cette vénérable commode du doux elle peut les retrouver elle les feuillette elle reconstruit tout cela et au fond cette manière de reconstruire de faire naître l'histoire par cet effort d'aller la chercher dans un meuble qui a priori ne veut pas tout à fait la rendre et qui d'ailleurs ne veut pas la récupérer à la fin puisqu'elle ne peut plus remettre ses papiers dans la commode la commode refuse est-ce que ce n'est pas un peu le travail du romancier qui tire qui fait sortir enfin vous parliez dans l'écoute intérieure du romancier qui va enfin qui déroule le fil d'Ariane vers l'explicite de la narration oui tout à fait c'est-à-dire les choses intérieures c'est à lire dans ce qu'il y a fait avec mon ami Jean Védrine j'avais été frappé en lisant des vieilles cartes postales où les phrases les plus anodines paraissaient forcément prendre du mystère parce qu'il a daté de 1920 1930 et je les lisais maintenant comme si il y avait des phrases comme nous avons été à la plage Maurice c'est bien baigné je t'embrasse et c'était les jours 1930 de les lire en 2010 ça prenait une valeur poétique pourquoi est-ce que le temps serait-il lui-même écrivain je le pense et donc dans mon livre actuel à la faveur d'une commode par ironie par rapport à l'histoire l'ange Richard le véritable architecteur de cette histoire prenait des notes sur ce qui s'était passé et de les lire de les retrouver sous baptissement et de les lire vingt ans plus tard ça prenait une valeur double triple et puis d'autre part comme si la commode elle-même donnait son propre avis et d'avoir resserré dans la solitude de ses terroirs toutes ces notes éparses qui avaient jauni le jaune étant la couleur primordiale du temps prenait une valeur supplémentaire et de dire que le fond de l'histoire le secret de l'histoire est dit par la commode c'était aussi une mocherie par rapport au mystère dans laquelle j'avais enterré enterré entraîné mon lecteur et ma lettrice je l'avais vraiment enterré dans l'absurité des faits et elle a eu une solution il y a toujours une solution un mystère sinon ça ne serait pas un mystère il faut toujours une solution si on le trouve ainsi plus tard ou non c'est la solution qui est peut-être avec les lèvres du mystère qui se met brûcieusement à parler à la faveur du temps qui s'est étoulé depuis les origines alors un dernier avis de ma faux mode c'est pour faire repenser toute l'histoire dont j'ai déjà donné la solution au chapitre précédent et d'introduire une nouvelle solution peut-être qui est toujours peut-être toujours à déchiffrer et à venir les grands livres je ne dis pas que j'ai fait les grands livres j'en sais rien mais les grands livres sont ceux qui sont toujours à rechemincer qui ont peut-être à la limite été écrits pour ne pas être écrits qui sont toujours à ré-écrire par le lecteur ou l'électrice qui les interroge c'est tout ça c'est-à-dire à la faveur de ce mystère dans une presse histoire dans un presse crime dans un presse mystère j'en dis assez pour retrouver on retrouve enfin le mystère dans son ancien comme au premier jour de ses aubes et c'est cela qui fait le roman Michel Chahine oui c'est ça le beau temps du mystère votre beau temps je vous propose d'entendre un deuxième extrait justement de de lu par Françoise Blaise du chapitre l'influence du jaune 20 ans nous séparent j'appelle la petite fille que je fus avec mes mots d'aujourd'hui se retournera-t-elle défunt oncle Richard six porteurs d'énigmes a disparu avec elle à sa place cette colonne d'air de son absence qui ne soutient plus le temple de ses yeux clairs Tanger qui s'attarda un peu plus que son vif époux en ce bas monde après s'être longtemps adossé à une montagne du midi encore plus âgée qu'elle finit elle aussi par s'en éloigner une ultime fois quant à mes jeunes parents des années déjà qu'ils avaient manqué en voiture mortellement un virage ébloui je présume par les éclats de pare-brise d'un soleil assassin j'ai vendu le café rue corpulente je ne mets plus les pieds à Pont-Rousseau mes anciens pas me reviennent trop dans les jambes une part de mon âme s'en est allée le reste je l'occupe à tenir tant bien que mal la boîte aux chimères côté déraisonnable place Bretagne et à m'essayer actuellement entre deux clients à y voir plus clair dans ce mystère de mes dix ans sans lui serais-je devenue cette fausse blonde inexplicable mais déchiffre-t-on facilement le beau temps un ciel sans nuage c'est du lisse sur lequel l'œil glisse à quoi se raccrocher le bleu d'histoire sauf sur les blouses bleues qui virent aux roses des femmes de ménage des embruns sauf sur les cartes biseautées des quatre joueurs de bridge qui s'évanouira jamais dans la fumée de leur tricherie mutuelle est-ce une quête sur l'enfance qui m'a menée à son insu l'oncle Richard l'enfance de ce qui aurait pu sourdre les faits au moment où ils vont naître l'enfance de ce qui aurait pu être sommes-nous vraiment ce que notre enfance promettait mes dix ans reconnaîtraient-ils mes trente ainsi l'oncle croyant saisir la vérité dans le sillage de madame révérend du douteux Aristote n'a-t-il pas plutôt été à la chasse aux papillons de l'illusoire comme lui ricanait avec d'autres mots la fabuleuse Jean Tanger et moi vingt ans plus tard à sa suite tentant à perdre à l'aine aidé de son vieux carnet mauve de rattraper mes jeunes années dans ce récit ce rapport de quelques noms qu'on appelle cette relation qui s'essouffle qu'est-je à ma disposition dans cette tentative de remémoration une antique horloge immobilise sur la même heure inénarrable un baromètre entité à prédire désormais pluie vent tempête et des marmots qui colorent des couleurs de leur enfance les blancs de leurs heures merci Françoise Blaise je promène mon voisinage en permanence à un oeil très particulier je m'aperçois avec ses années qui a ses défauts et ses obscurités bien sûr et j'avais aperçu dans un hôtel où nous étions j'étais avec Mathilde un souple avec qui je n'ai jamais adressé la parole où la femme était toujours enveloppée de châles alors les châles m'ont suggéré les ailes des papillons peut-être elle frissonnait tout le temps même dans le temps le plus clair et le plus chaud et de ce frisson venait-il de quel froid intérieur me disais-je y avait-il une neige en elle même dans le plus clair beau temps son mari n'y prêtait pas attention et elle avait des yeux un peu isorbités elle avait dû être belle malgré les le froid exorbitant de ses yeux et elle était âgée et on voyait les traces peut-être de la jeune fille qu'elle avait été sur son visage et à descendre l'arbre de ses rides j'avais l'impression de retrouver les feuilles de sa jeunesse et je l'observais je la voyais au repas le soir au petit déjeuner le matin où elle s'empiffrait de son futur par le sucré son enfance revenait-elle tout ça faisait dans le froid côté impitoyable du matin où les hommes étaient déchoupés à la hache par un maître de justice je me disais sans me le dire vraiment j'avais pas encore l'idée du livre mais quand j'ai eu ce titre et qu'avec la question haute enfance qui est pour moi la deuxième enfance l'enfance de l'œil l'enfance des yeux l'enfance des oreilles l'enfance de la vie je me suis dit peut-être que je pouvais en faire quelque chose et ces réminissances s'ajoutant les unes aux autres m'ont fait peu à peu inventer une fausse mémoire de souvenirs qu'ils n'ont jamais été et c'est le crime du beau temps c'est le crime